Jean-Marc qui conduit toujours, va à le vocabulaire du chapitre 3 du monde. Jean-Marc n'est ni intellectuel, ni religieux, ni contemplatif. Il ne va pas souvent à l'église, il ne va pas au temple, synagogue ou mosquée de sa ville, même pour prendre des photos. Il ne va pas au musée pour voir des tableaux. Il ne va pas au bureau de poste pour envoyer une lettre ou acheter un timbre. Il ne voit pas de textos sous son portable. Il n'aime pas écrire, il n'aime pas lire non plus. Il ne s'arrête pas au kiosque pour acheter un journal. Il n'en prend pas de livres à la bibliothèque municipale depuis l'âge de 10 ans, à l'école primaire. Il ne va pas au théâtre pour voir une pièce de théâtre. ou un autre spectacle. Il n'est pas étudiant en la fac parce qu'il n'a jamais complété le lycée. Ce qu'il aime, c'est conduire. Jean-Marc toujours en voiture, sans quand il doit réparer sa voiture et quand il dort. Jean-Marc raison qu'il faut dormir, mais il n'a pas de patience pour les défauts mécaniques de sa voiture. C'est comme moi d'avoir une voiture. Il veut avoir de l'argent pour en avoir deux ou trois, mais il faut travailler trop et ne pas acheter beaucoup d'autres choses et ne pas sortir beaucoup avec ses amis. Jean-Marc n'utilise pas les transports en commun quand sa voiture ne fonctionne pas sans quand il faut aller au travail ou acheter des pièces. Il préfère conduire. Tout simplement conduire. Tout simplement. Il est fou. Heureusement, il n'envoie pas de texto, même quand il va à pied, mais autrement, il ne fait pas très attention. Il n'utilise pas de plan, mais il se débrouille. Parfois, il utilise un système de navigation GPS juste pour s'amuser. Jean-Marc dit au GPS qu'il veut aller à la banque. Il ne va pas à la banque. On le voit dit, allez tout droit. Jean-Marc tourne à gauche ou à droite. Jean-Marc tourne au feu de signalisation parce qu'on prend des photos des personnes qui brûlent les feux rouges, mais il conduit trop rapidement. Il roule à 80 km à l'heure, dont une école fumaire. Quand il est loin de la ville, il roule à 150. Une fois, il est coincé entre une foule de gens qui se baladent pour aller à la plage et une circulation intense d'heures de pointe. Jean-Marc traverse un pont. C'est un pont pour les piétons et les vélos. À l'âge, la police dit à Jean-Marc, « Monsieur, venez avec moi au commissariat. » Jean-Marc répond, « Vous ne comprenez pas, monsieur l'argent. Je dois toujours conduire. Et pourquoi est-ce que vous prenez la situation en sérieux ? » « Je ne station pas en zone interdite. » « Vous savez, ça bloque les voitures de police. » « Pas moi. » Jean-Marc doit prendre l'autobus pendant six mois. « Chers lecteurs, si vous visitez la ville de Jean-Marc, prenez l'autobus, prenez le train. Ne prenez pas le taxi. Vous risquez de voir Jean-Marc. Jean-Marc est chauffeur de taxi maintenant. Si vous montez dans le taxi Jean-Marc, descendez et courez. » Jean-Marc. Je suis là en France, puis je suis là en France. Je suis là en France, un jour où il yaît. Une croyance qui veut reprendre un kilkajets tout en counseling. Je sors du Mexique,